Pour choisir hôtel et restaurant, vous utilisez de plus en plus ceci. L'horeca le sait très bien, mais ne laissent pour autant pas tomber ceux-là, les bons vieux guides touristiques. Pourquoi ? Réponse dans le scan. Et le premier constat tombe quelques secondes à peine après notre arrivée dans le centre de Bruxelles. Plusieurs dizaines de guides touristiques sont de sortie. La bonne vieille version papier a toujours la cote. Pourquoi ? Réponse avec ces touristes. On recherche les coins artistiques, les endroits à voir, où aller. C'est quand même pratique pour savoir ce qu'il y a dans les environs. En tout cas, plus facile qu'avec un téléphone. Nous, c'est l'histoire, les explications sur les immeubles, mais pas les restaurants. Pour ça, on utilise les applications sur le smartphone. Les monuments, les itinéraires, les explications. Voilà le genre d'informations que nos touristes liraient en priorité. On oublie donc les conseils sur les restaurants, les cafés ou les hôtels. Pourtant, et c'est là notre deuxième constat, ces établissements occupent une place conséquente dans les guides touristiques. Ils seraient même de plus en plus nombreux à vouloir y rentrer. Comment ? Nous avons contacté l'un des journalistes qui gère le routard belgique depuis sa première édition. Il y a une partie des gens qui présentent un dossier. Ils n'envoient pas un courrier. Est-ce que vous pouvez venir nous voir ? On le fait de manière anonyme chaque fois qu'on va dans la région en question. Autre source d'information importante, le courrier des lecteurs. Les gens qui sont satisfaits d'un restaurant qu'ils ont testé eux-mêmes, nous envoient l'adresse en disant, ce serait pas mal pour sa figure dans le routard. Voilà pour l'avis du routard. Pas objectif, c'est normal. Mais qu'en pensent les premiers concernés ? Direction le centre-ville. L'équipe du SCAN est partie discuter avec ses deux responsables d'établissement. Celui de droite tient un bar près de la Grand Place, référencée depuis de nombreuses années. Celui de gauche, un restaurant Place Jourdan qui ne se trouve dans aucun guide. C'est parti pour les questions. Votre établissement apparaît dans ses livres. Selon vous, est-ce toujours une priorité ? Une priorité, peut-être pas nécessairement. Mais je pense que c'est toujours bien quand on parle d'un établissement. Si j'y suis pas, on en parlera peut-être un peu moins. Donc oui, je pense que c'est positif. C'est pas une priorité, mais c'est positif. Non, c'est même pas nécessaire. Parce que la place en elle-même est déjà, on va dire, une grande plateforme publicitaire. Donc voilà, ça ne nécessite pas d'avoir un référencement. Pour apparaître dans ces guides, comment ça se passe ? Moi, personnellement, au niveau du guide du routard, je ne les ai jamais vus. Je n'ai jamais eu de contact avec eux. Et chaque année, je me retrouve dedans avec une critique assez positive. C'est clair que c'est un petit plus. Mais le meilleur avis, c'est pour moi, la meilleure publicité, c'est le bouche à oreille. Alors, guide touristique ou pas guide touristique, les avis semblent partagés. Mais une chose semble certaine, vous voyagez autrement. Et cette différence, les guides touristiques l'ont bien comprise. Un petit tour dans les rayons d'une librairie. Et on comprend vite qu'ils se sont adaptés aux nouvelles exigences du tourisme. Car aujourd'hui, on voyage toute l'année et pas seulement en été. On part quelques jours ou plusieurs semaines. Et si possible, on s'éloigne des établissements trop fréquentés. Il y a des gens qui cherchent justement à ne plus prendre des guides classiques parce qu'ils savent d'emblée qu'ils vont arriver dans un restaurant avec tout un tas de touristes qui ont une casquette et un guide classique en main et qui attendent leur menu. Et donc, on sent qu'il y a eu un trop plein de ça. Des guides touristiques qui changent et l'arrivée de sites de notation qui les rend peut-être un peu moins essentiels. Cela dit prudence, ces sites offrent parfois de petites surprises. Je suis toujours un petit peu méfiant et dubitatif par rapport à ce genre de site où n'importe qui peut écrire n'importe quoi. Donc c'est terrible. Moi, par exemple, on m'a dit que j'avais la meilleure blanquette de tout Bruxelles alors que chez moi, on ne fait pas de blanquette. Et non, pas de blanquette et des difficultés pour chiffrer exactement l'impact qu'ont les guides touristiques. Mais il reste pour le secteur de l'horeca une publicité qui ne se refuse pas. Voilà, si vous avez des idées ou des remarques, n'hésitez pas, un mail, le scan at rtbf.be, un commentaire aussi juste en dessous ici. Et puis vous pouvez revoir d'anciens numéros du scan par là ou d'autres vidéos RTBF par ici.